Messieurs, dames, alors que partout dans le monde, on vit de l'inflation, les bananes coûtent plus cher, le coca, les boissons, la bouffe, les maisons, les loyers, je pourrais continuer pendant très longtemps, messieurs, dames. Tout a augmenté et tout le monde le sait. Je pense que ça impacte partout dans le monde, peu importe où tu es dans ton pays respectif. Mais il y a une chose, messieurs, dames, qui ne change pas et qui ne souffre pas d'inflation. Et c'est les skins dans CSGO. Oui, oui, les skins. Parce que, messieurs, dames, bien, imaginez-vous qu'il y a un skin, un skin. Est-ce que vous savez c'est quoi un skin? On va y aller avec la base, messieurs, dames. Un skin, c'est genre des couleurs pour une arme. Ça ne change pas ton gameplay, ça n'améliore pas tes skills, ça ne fait rien d'autre qu'ajouter de la couleur et que c'est beau, que ça brille un petit peu ton arme, ton AK-47. Bref, messieurs, dames, comme je disais, les skins dans CSGO n'ont pas d'inflation. Ça vit très bien. Et justement, il vient d'avoir un skins qui vient d'être vendu. Prends une grande respiration avant d'entendre ça parce que tu vas peut-être faire une crise cardiaque si tu as de la misère à payer ton loyer ou ton hypothèque de ta maison. Eh bien, il y a un skins, messieurs, dames, qui a été vendu pour plus d'un million de dollars. Est-ce que tu es mort ou tu es toujours en vie? Est-ce que tu as fait ta crise cardiaque? Non? Ok, je vais continuer. Imagine-toi, ok, tout le monde est en train de crever de faim. Je ne suis pas pour vous en France ou ailleurs dans le monde, au Canada, tout le monde meurt de faim, moi y compris. Ça ne paraît pas, là, je suis un peu enveloppé, ok? Ok? Je sais. Mais on meurt tous de faim, on réduit nos dépenses et toutes ces conneries-là parce que ça n'a aucun bon sens à l'inflation. Mais dites-vous qu'il y a des riches dans le monde, qu'eux, ils en ont de l'argent. Tellement d'argent qu'ils peuvent acheter des couleurs. Moi, je ne savais pas que les couleurs pouvaient s'acheter. Ben oui, je savais. Mais à ce point-là, pour un million de dollars, bro, je peux te faire de la couleur si tu veux, mon chum. Ok? C'est facile, là. Si c'est un fichier des pixels, je peux t'en faire. Paye-moi des millions, s'il te plaît, j'ai faim. Ok? Bref, messieurs, dames, c'est... Le marché de CSGO, je pense que ce n'est pas nouveau pour personne. Ben du moins, moi, je savais que ça existait les skins et que ça se vendait cher sur CSGO. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Et on va lire l'article ensemble, messieurs, dames, parce que ce n'est pas juste ça qui s'est vendu. Ok? Ce n'est pas juste ce skins-là à un million de dollars et plus. Il y en a d'autres, puis... Yo, les gars, si vous avez trop d'argent, man, j'ai le lien Paypal dans ma description. Ok? Viens faire des donations. Je t'en supplie, mon chum. Bref. Et voilà, messieurs, dames, le skin Counter-Strike se vend à plus d'un million de dollars. Ben, le skin le plus cher jamais vendu publiquement dans l'histoire de Counter-Strike vient de changer de main pour plus d'un million de dollars. Le montant final n'a pas été divulgué par l'acheteur privé, mais il a été indiqué que la transaction valait plus d'un million de dollars. Il s'agissait d'un nouvel AK-47 de Stat-Track Factory en Blue Gem modèle 661, un skin d'armes unique qui a été protégé en secret pendant plus d'une décennie. Imagine-toi. C'est un skin d'armes qui a été gardé en secret, bro. On ne sait pas jusqu'à ce jour si la Zone 51 existe. Ben, en fait, moi, oui, avec Maurice derrière moi, mon extraterrestre. Mais on ne sait pas encore publiquement. Mais ça, ça a été mieux gardé que le secret de la Zone 51. Imagine-toi ça. En janvier 2024, le Blue Gem AK-47, un skin unique en son genre, a été découvert de nombreux utilisateurs supposant qu'il avait été déballé dans un étui d'armes CS. Et en 2022, une variante légèrement plus usée de ce skin s'est vendue, messieurs dames, pour la somme de 400 000 $. Et tout ça, c'est en américain, là. Pense pas que c'est genre en yen, là, ou je sais pas quelle connerie. Non, c'est USD, américain, mon chum. Mais c'est loin d'être le skin Counter-Strike le plus cher jamais vendu. Mais regardez, messieurs dames, ça, c'est le fameux skin qui vaut 1 million de dollars et plus. On va regarder ça. Regarde, regarde le beau skin. Ah, ça brille. C'est magnifique. Regarde la couleur. Est-ce que ça va améliorer tes skills? Pas du tout. Est-ce que ça va améliorer tes choses? Non. Ça va rien améliorer du tout. Mais il y a quelqu'un qui est riche d'envie qui a acheté ça pour 1 million de dollars. L'année dernière, un utilisateur a déballé un Blue Gem Carambit, rare d'une valeur de 150 000 $, qui est un style de couteau, quelques semaines seulement après avoir joué à Counter-Strike. Avant cela, un riche collectionnaire chinois avait obtenu un skin AK-47 très rare pour la somme faramineuse de 160 000 $. Les gars, où on s'en va sérieusement? C'est quoi ce bordel avec les skins dans CSGO? Personnellement, j'ai des amis qui jouent à la roulette carrément. Il y a plein de sites qui existent de CSGO où est-ce que tu peux aller déposer de l'argent, mettre aux enchères, tout ce genre de conneries-là. C'est rendu comme du casino, les skins CSGO. C'est rendu un grave problème, moi, je trouve, à mon avis, personnellement. Si vous faites partie de ces gens-là qui payent énormément d'argent pour avoir des skins, qui les revendent et tout, moi, ça ne me dérange pas. C'est de la business, right? C'est un nouveau système de business, d'argent dans le monde des jeux vidéo, au niveau des skins ou ces conneries-là. Mais quand on est rendu à payer pour de la couleur sur une fausse arme, tout ça est virtuel. Tout ça n'existe même pas. Quand on est rendu à payer 1 million de dollars ou dans des centaines de milliers de dollars, il y a des gens dans la vie qui ont beaucoup trop d'argent. Puis, il faudrait redonner au suivant, OK? Arrêtez d'acheter des skins. Donnez-moi l'argent, moi, ça va me faire plaisir, OK? Bref, messieurs, dames, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à toutes ces conneries-là. Est-ce que vous, vous achetez des skins sur CS Group? Je ne vais pas vous juger. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je ne juge personne. Tu fais ce que tu veux avec ton argent. Ce n'est pas mon argent. C'est le vôtre. Mais est-ce que vous, vous pensez qu'on est rendu loin dans ces conneries-là? Est-ce que payer 1 million de dollars pour des skins, si vous aviez l'argent, est-ce que vous le feriez? Moi, je veux savoir ça, messieurs, dames, dans les commentaires. Et puis, voilà, messieurs, dames, c'était tout ce que je voulais parler aujourd'hui un peu de... Où est-ce qu'on est rendu avec les skins CS Go? C'est rendu malade, man. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo, messieurs, dames. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. Et peace. Peace. Peace.